Au niveau de ton parcours, Johan, t'as participé à 10 couples parfaits. Alors fais-moi un petit topo, t'as quel âge ? Qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette émission de NT1 à l'époque devenue TFX ? Exactement. Donc voilà, je m'appelle Johan, j'ai 25 ans. J'ai l'impression de te faire passer un castigar. Je suis originaire de Clermont-Ferrand, en famille de la France. Je le dis quand même. Mais t'as raison, mais bien sûr, on est fier. Fier, je ne sais pas, c'est encore. Mais du coup, voilà, j'ai participé à la première saison de 10 couples parfaits sur Anseignement NT1. C'était une belle expérience. Tu étais le match de Sarah de Rieder. Voilà, Sarah. Pas match dans la vraie vie. Non, non, t'inquiète, ça peut être quelqu'un qui traîne un canapé ou je ne sais quoi. Donc voilà, j'étais le match avec Sarah. Donc voilà, on était match sur le papier, mais pas en vrai. C'est une fille que j'aime beaucoup. On s'entend super bien dans la vraie vie. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne va pas se cacher. Même si des fois, à l'écran, j'ai pu être méchant avec elle ou j'ai été maladroit, je m'en excuse. Mais par contre, c'était vraiment pas du tout... Je pense que c'est même ça qui a un peu gâché mon parcours dans cette aventure. Qui a un peu freiné un peu tout ça. Parce que j'étais vraiment à l'aise avec les gens, tout ça. Mais c'est vrai que le fait qu'on m'a un peu mis sur le côté... En fait, on nous a trop mis ensemble au début. Alors que tout le monde jouait le jeu. Ouais, toi, tes matchs, machin. Et nous, on nous a trop mis dans une case. Et ça, du coup, je l'ai un peu mal vécu. Après, voilà, au final, quand je me rends compte de l'après-tournage, je suis quand même vraiment content d'avoir eu un match comme ça. Parce qu'au final, franchement, il y en a beaucoup... Franchement, ça... Enfin, je ne vais pas être méchant. Mais il y en a beaucoup, je pense qu'en couple dans la vraie vie. Et puis, il y a certaines valeurs que je ne pense pas qu'ils ont. Comme Sarah. C'est bizarre, ces histoires de match. Comment ils font pour trouver que le match entre toi et Sarah, c'est une évidence alors que dans la vraie vie, ça ne le fait pas ? Je vais être tout à fait honnête. Sarah, franchement, il y a des trucs, c'est similaire ensemble. Ah ouais ? Ouais, franchement, elle est rigolote. Ah, ça, bien sûr qu'elle est rigolote. On est spontanés tous les deux, on est sans filtre. Et ça, j'aime bien. En fait, moi, c'est vraiment ce que je recherche aussi. Mais il y avait trop de trucs à côté qui faisaient que ça bloquait. Voilà. Mais alors, la question à se poser, c'est est-ce que la science peut rapprocher ? Tu vois ? Parce qu'au final, c'est un petit peu de la science. C'est un peu de la science. Après, je pense que c'est un petit coup de pouce du destin. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on a tous une destinée. Et je pense qu'on aura tous notre âme-sœur quoi qu'il arrive. Bon, là, les vacances des anges 3, c'est totalement différent pour toi ? Totalement. C'est un nouveau départ ? Tu te sens plus à l'aise ? Je me sens plus à l'aise parce que, voilà, comme je reviens sur ce que je disais juste avant, j'étais vraiment fermé dans des couples. Voilà, je savais… Enfin, en fait, on avait déjà trouvé notre match. Du coup, moi, j'étais un peu gêné. Et du coup, tout le monde un peu s'est formé. Enfin, il y a eu des coups. Puis, je n'étais pas trop à l'aise. La mécanique, à force du truc, un peu, était un peu… Moi, je n'étais plus à pour les activités, le fun. Et là, le fait de me retrouver dans les vacances des anges 3, franchement, c'est le top. Je suis vraiment content. En fait, ce n'est pas la mécanique de couple. En fait, si tu as envie de te mettre en couple, je me comprends. Mais tu vois, c'est les vacances, c'est à la cool. Si tu rencontres une personne, le selfie… Oui, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas la thématique de l'émission. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le fond premier. Exactement. Tu as tout compris. Moi, le fond premier, quand c'est trop « to love, to love », c'est bien. Là, on travaille, on a galéré. Vraiment, on galère. Il y a des rebondissements. C'est bien. Sous-titrage ST' 501